Salut à tous, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour le 47e épisode de notre carrière Pôle emploi. On est à Zilina, une vidéo précédente qui a été un petit peu compliquée hier où on a fait un exploit en gagnant 3-0 chez nous contre le Slovan Bratislava. Et derrière, on a complètement gaspillé ce qu'on avait fait en perdant 4-0 chez nous contre Skalika. Puis, en allant chercher un nul difficile, laborieux à Poetbrezova. Aujourd'hui, on va avancer encore un petit peu dans la phase régulière du championnat avec 3 matchs au programme. Ruzan Bérok, Zemplin, Michalovche et Trensine. 3 matchs avec des équipes plutôt bien classées, surtout Ruzan Bérok et Zemplin, 4e et 3e. Trensine est 8e, un peu plus en difficulté encore cette saison. On espère renclencher la marche avant. Après, on ne peut pas gagner tous les matchs, ça on le sait. Mais Skalika, ça a l'air d'être notre bête noire, donc moi je ne serais pas contre à ce qu'ils restent bien en bas du classement. Ils sont 9e, comme ça on ne les aura pas dans la deuxième phase du championnat. Aujourd'hui, du coup, jour de demi-finale. Hier soir, l'Argentine s'est imposée plus facilement et largement que ce que j'avais pensé. Mais ils ont quand même peut-être le meilleur joueur de tous les temps dans leur équipe. Alors après, débat, pas débat, je ne vais pas rentrer là-dedans. Sachez que, pour moi, je n'irai pas jusqu'à... Enfin voilà, c'est dur d'établir un classement net et brut. Mais il fait partie assurément des meilleurs joueurs qui aient porté le football, clairement. Messi fait partie de ses légendes d'ores et déjà. Et hier, il l'a encore démontré. Et là, dans un match très important et le demi-finale de Coupe du Monde, il a été stratosphérique. Et très beau match aussi du jeune Julien Nadevarez, excellent joueur. Ainsi qu'Enzo Fernandez, le jeune de Benfica, qu'on avait déjà vu en Ligue des Champions. Et qui est vraiment un très très bon jeune joueur. Ce soir, équipe de France. Alors voilà, tout le monde prédit l'enfer à l'équipe de France avec le Maroc qui a sorti que des énormes perfs. Mais je pense que là, ce sera peut-être le match de trop. Je ne sais pas parce que c'est la France. Mais on voit que physiquement, ils arrivent vraiment à bout. Ils ont terminé le match complètement exténué. Alors que Van Trouba va pouvoir reprendre sa place. Ils ont terminé le match complètement exténué contre... Alors que David Ruiz va pouvoir revenir. Leo Zower ici. Ouais, je disais, ils ont terminé complètement rincé face au Portugal. C'était vraiment au bout de l'effort qu'ils sont allés chercher ça. Donc je ne les vois pas forcément réitérer ça contre la France. Et je pense que les petits bobos, la fatigue accumulée, ça va être un peu compliqué. J'ai peur de les voir exploser. Un peu comme l'a fait la Croatie hier. Je dirais 2-0 pour la France. Parce qu'on n'est pas non plus une équipe qui va mettre une pression autant que les Croates. A moins que je me trompe. Mais connaissant Didier Deschamps, ça risque d'être un peu plus prudent. Et on va essayer d'asseoir notre domination. Il faudra faire attention aux contres. Mais bon. Voilà, je fais confiance à Didier Deschamps de mon côté. Et voilà, on verra bien ce que ça donne. Mais je vois un 2-0 pour la France. On verra si je me trompe. On se redit ça demain. Alors, du coup, Miralimovic est blessé. J'ai dit aussi. On va mettre Koutec sur le terrain. Voilà. Duris va laisser sa place à Léo Zauer pour ce match. Mais il pourra revenir ensuite. Van Trouba va reprendre. Voilà. Sinon, on va continuer à faire confiance à l'équipe. Allez, c'est parti. Match face à Ruzan Berrok. La réception de Ruzan Berrok. Allez. Farad solide. On les connaît. Nos petits diables en orange. Allez, faites le spectacle aujourd'hui. Je crois en vous, les gars. Allez. Aujourd'hui, on inverse la tendance. On repart de l'avant. En plus, contre des adversaires directs pour le haut de tableau. Donc là, c'est maintenant. Il ne faut surtout pas perdre 2 points. Ici. Et une victoire serait une très, très bonne chose. Allez, c'est parti. Et on connaît Ruzan Berrok avec sa capacité à nous piquer sur le peu d'action qu'ils auront. Allez, Farkas. Farkas sur son côté droit. Il va centrer. C'est dégagé. Ouais, Valich s'est bien récupéré. Et Kucera. Le retour de la pépite. Kucera. Le 1-2. Le centre. Oh, et c'est un but contre son camp. De Mali. Matouche Mali. De toute façon, je pense que ça allait finir. Dans les pieds de notre attaquant. Mais ça fait but. 1-0. Belle récupération de Valich. Kucera qui demande le 1-2 avec Verels qui lui remet en une touche. Centre en première intention. Ouais, je pense que Yambor allait se jeter et l'avait. Mais Mali ne lui en a pas laissé l'occasion. 1-0 pour notre équipe dans ce match. Et c'est très bien comme ça. Allez, il faut faire un spectacle. On est à domicile. Les gars, on entend le public qui est derrière nous. Il faut repartir de l'avant. Comme je l'ai dit. Essayer de montrer qu'on est solide. Et qu'on n'a pas été affecté par cette légère baisse de régime. Mais vous avez vu. Dès qu'on sort une équipe de la course au tableau. Il y en a une autre qui revient. Là, c'est Zlaté Morapche. Donc, il y a quand même un groupe de 5-6 équipes qui se tient. Et qui peut venir nous chatouiller pour la deuxième place. Donc, ça va être extrêmement serré. Et cette phase. Cette deuxième phase du championnat. La phase de poule. Où on va jouer les 6 meilleurs. Donc, les 5 autres équipes en aller-retour. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Penalty. Penalty. Et Yambor qui va essayer de conclure la sentence. C'était assez léger. Je vais être honnête. Oh, le contre-pied parfait. Et Yambor. Pour son 12ème but de la saison. Oh, c'est parfait. Juste avant la mi-temps. La Smed est à l'abri. Allez. Encore une équipe de Rosenberg. Qu'on maîtrise. Ça, c'est bien. Parce qu'on a souvent été en difficulté contre cette équipe-là. Donc, c'est parfait. J'apprécie la qualité. Ça ne change rien, les gars. C'est parfait. Ah, il ne faut pas leur concéder quoi que ce soit. Coup franc. Deux coups de Shehra. La tête de Leo Zower qui vient s'écraser sur la barre transversale. Ah, c'était bien joué. 61ème minute. Est-ce qu'on peut commencer à faire des changements ? Oui. On a Verreelst. On a Balich. Ah, Balich par contre. Kouutek. Aura Vec. Kouutek, on va le laisser. Est-ce qu'on aura le retour peut-être ? Après, on va faire deux changements déjà. Pas non plus bousculer l'équipe. Il n'y a que 2-0. Il ne faut pas s'enflammer. Zlaté Mourabché, comme je le disais, qui mène un but à zéro. Face à Tatran Lipotsky Mikulash. Attention quand même. Coup franc à la 90ème minute de Krienne. Krienne. Ah, c'est lunettes. C'est lunettes. Et 2-1. Attention, attention. Kouutek qui va sortir. On va mettre Nemchik. Et on va passer. Hop là. On va passer à 5 arrières. On va passer à 5 arrières pour cette fin de match. Voilà. On va redescendre Aura Vec. Non, on va laisser comme ça. On va laisser comme ça. Juste, on va redescendre avec un milieu box-to-box de soutien. Et un milieu récupérateur de défense. Voilà. Voilà. On va confirmer ça. Et on va se mettre en prudente, je pense. Pas de pression, les gars. Tout va bien. Nemchik avec Minarik. Voilà. On va essayer de solidifier tout ça et tenir ce résultat. Minarik qui écarte. Attention. On ne va pas se faire prendre le ballon. Farkas, Copas. Je n'aime pas trop là. Le ballon qui... Attention au pressing quand même. Farkas. Le long ballon vers Yambor. Yambor qui contrôle. C'est bien joué. Yambor tout seul. Il va attendre un peu de soutien. Il se fait reprendre par Malik. Il m'a dégagé. Attention. Copas. Gono. C'est bien repris. Vers Zauer. Zauer. C'est juste au-dessus. Ah, dommage. Dommage. Belle occasion. Victoire. Victoire 2-1. Allez. On a été la chercher celle-là. Très content. On n'a pas été à notre meilleur niveau. Surtout en deuxième mi-temps, les gars. Ça aurait été bien de se mettre un peu plus à l'abri. Mais bon. Parfait. Maintenant, on attend de voir ce que va faire Sloan Batislava. Alors que Zlaté Morace a mis 2-0 à Mikulash. Trensin Paul Brezova en bas de tableau. 0-0. Et Scalica qui a encore gagné face à Zemplin Mitchell-Obsé. Scalica. Est-ce que Scalica pourrait revenir dans les six premiers et jouer la deuxième phase ? C'est surtout pas ce qu'on veut voir. C'est absolument pas ce qu'on veut voir. parce que Scalica, c'est un peu notre bête noire. Deux défaites pour l'instant cette saison. Inquiétude concernant la condition de VRLS. On verra si on le met au repos. On a notre prochain match dans 14 jours. Donc voilà. On va le mettre au repos. Il ne veut pas être mis au repos. Il ne veut pas être mis au repos. Ce qu'on va faire. On va le mettre au repos. On va le mettre au repos 4 jours. On va le mettre au repos 4 jours. Ça va lui faire du bien. Il est en pleine progression. D'ailleurs, VRLS, ça c'est cool. Et du coup, on a une option d'achat. Mais je pense qu'on ne l'allèvera pas. 3,2 millions, c'est clairement pas possible. Mais bon, écoutez, Verest qui progresse. On l'a une saison. Il va faire sa saison avec nous. Et ça, c'est bien. Et puis, il rapportera de l'argent à son club formateur. Tant mieux pour eux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver pour le prochain match à l'extérieur face à Zemplin. Je vous dis à tout de suite pour la compo d'équipe. Allez, c'est parti. On y est. Match face à Zemplin. Une équipe qu'on connaît bien, qu'on avait aussi en seconde division avec Préchauff. Ça va être solide. Ils sont 5e. De toute façon, on a dit, toutes les équipes de tableau, il faut les punir. Allez, tout le monde s'attend à un nul. Ce serait bien qu'on aille faire mieux que ça. Ce serait bien qu'on aille chercher une victoire, d'ailleurs. On va voir. On va voir ça. D'ailleurs, on est comment au niveau de l'équipe ? On a GD qui est toujours blessé. On va mettre Koutec. Miralemiovic blessé également. On va mettre sur le banc Zayak. On va mettre sur le banc Kapko. Samuel Gidi, toujours pas en forme. On va mettre Rabalik sur le banc. David Dourish. On nous dit quoi ? 45 minutes. On le fera rentrer en cours de match. On va laisser Léo Zower pour l'instant titulaire. Il nous a fait un dernier match cohérent. Donc, on va le laisser. Koutec, du coup, plutôt là. Bruno. Chirai Ambor. Ouais, sinon, on va laisser le reste. Vantrouba qui revient petit à petit. Notre gardien. Très, très bien. Allez, c'est parti. Match face à Zepin. Mitchell Offset à l'extérieur. Et on y va. Avec l'ambition de ramener la victoire. Allez, de toute façon, on le sait. C'est le début de match qui va faire vraiment le taf. Il faut qu'on attaque de la meilleure des manières. En marquant en premier mi-temps, ce serait parfait. Allez, c'est parti. Coup d'envoi. Et on jouera en vert aujourd'hui. Notre maillot extérieur. Puisque Zepin joue en jaune et bleu. En tout cas, on voit qu'on a pris une petite avance de 5 points sur Dwyna Castreda. C'est bien. Il faut maintenir ça. Rester au contact de nos amis du Slovan Bratislava. De toute façon, l'objectif, on le redit. C'est la deuxième place du championnat. Si on peut aller chercher le titre, on ira. Mais moi, j'aimerais vraiment aller en poule d'Europa League. Ce serait parfait. Vantrouba qui écarte sur Minarik. Allez, Balich. Voilà. Faut jouer au football, les gars. Ça écarte sur Verhelst. Verhelst dans les pieds. A Kuchera. C'est bien. Kuchera qui va tenter de provoquer. Qui va aller changer complètement de côté. C'est raté. Ce sera intercetté par Kozlovski. Dommage, il y avait de l'idée. Mais c'est mal réalisé de la part de Kuchera. La longue transversale pour Leo Zouwer. Ouais, le pressing qui est efficace. Attention quand même. Popovic qui a réussi à transmettre. Attends, le coquet tout seul. Danco. Oh là 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 là. David Danco. Oh les gars, le marquage. Belle passe de Popovic, c'est sûr. Mais les gars, le marquage. C'est pas normal ça. Qu'est-ce que tu fous là, Minarik ? T'es censé être axe gauche, frérot. Oh non, Minarik. C'est quoi ce cirque. Allez. Vous êtes capables de faire la différence. Vous êtes capables de faire la différence les gars. Et je vais encourager l'équipe. Allez. Et s'il faut, on passera en positif. Parce que là, on est dominé. En offensif plutôt. On va y passer en offensif. Pas le choix. On l'encourage. Et on va faire des changements. Koutec qui n'est pas au niveau. O'Ravage qui va rentrer. Et on va faire rentrer David Duris qui reprend doucement du rythme. Allez, David. Allez, David. Fais-nous la différence. Il ne se passe rien. On n'a aucune occasion. Entrée de Chickman. Entrée de Galchik. Et Gono. Balich. En l'air. Ce sera pour personne. O'Ravage peut-être à la retomber. Oui. O'Ravage. La petite passe dans l'intervalle pour Yambor. C'est contré. Ça tape la barre. Ah, le manque de réussite. Le manque de réussite. Allez, les gars. Faut pousser. Faut pousser. Très offensif pour les dernières minutes. Long ballon. Ce sera pour personne. La relance. Petit à petit. Zemplin s'est bien relancé. Ça va jouer de la tête. Personne au second ballon. La profondeur qui est bien gérée par Verel. Attention quand même. Jouer dans les pieds. Voilà. Gono. Galchik. Galchik pour personne. Les gars. Les gars. Venez donner des solutions plus proches du porteur. Trop de balles perdues là. Ah, le boe 1-2. Chano. Chano. Hors jeu. Hors jeu. Hors jeu, les gars. Ce n'est pas fini. On a eu chaud. On a eu chaud. Allez, allez. Allez, on pousse, là. Les dernières minutes. Ah non. Et c'est eux, en fait, qui nous mettent la pression. Allez, score final 1-0. Défaite. Ah, c'est inacceptable, les gars. Allez, vous n'avez pas été tranchant. Pas satisfait. Festation défensive inacceptable. Eh oui, les gars. Allez. On va faire les rageux. On va dire qu'on était la meilleure équipe sur le terrain. Mais, ouais, c'est embêtant. C'est embêtant parce que là, du coup, on... Grosse surprise à Zilina, bah ouais. Ouais, ouais, ouais. Et le problème, c'est que là, on est de nouveau sous la menace. Des équipes qui nous suivent à 3 points. Et on s'éloigne, hein, du Zempline, du coup... Euh, du Zempline, du Slovan. Slovan Bratislava qui va jouer aujourd'hui. On va voir ce qu'ils vont faire. On va voir ce qu'ils vont faire. Et nous, ensuite, on ira jouer face à Trensine à la maison. On va essayer de reprendre notre marche en avant. Tout de suite, ne pas rentrer dans une série négative. S'arrêter à une défaite et reprendre tout de suite par une victoire. Et ne pas laisser la possibilité à nos adversaires directs de revenir. Allez, le match de Bratislava. Enfin, ça, pote Brézova. S'ils pouvaient laisser des points en route, ça nous irait. Mais non. Victoire de Dwyna Castreda et de Slovan Bratislava. Qui étaient favoris tous les deux de leur rencontre face à des équipes du bas de tableau. Et du coup, Dwyna Castreda qui revient à deux points. Et la lutte pour la deuxième place sera acharnée. Il ne faut pas qu'on s'attende à quelque chose de facile pour aller chercher cette deuxième place. On le sait, ça va être difficile. Il va falloir se battre. Il va falloir se battre pour aller chercher cette qualif en Europa League. Mais les gars, dites-vous bien que c'est une qualification directement pour les phases de poules ? Alors, juste comme ça. Combien ça rapporte ? Parce que ça, c'est un super important niveau financier aussi. UEFA Europa League. Si on regarde le règlement. Est-ce qu'il y a déjà une participation ? Non. Ok. Face de championnat. Il y a des prix pour les victoires et matchs nuls. Primes de participation autour de qualif. C'est 280 000 euros. Pareil pour le barrage. Mais nous, on ne serait pas concerné, si je ne dis pas de bêtises. Et la phase de championnat, ouais. 600 000 euros par victoire. Une de participation autour éliminatoire, c'est 500 000 euros. 1,2 million. Ce serait incroyable pour nos finances qui sont dans le rouge. Ce serait incroyable. Si on regarde, du coup, nous, notre championnat à la Fortuna Liga. Le règlement. Hop. Voilà. Ici. Qualification directement pour les poules d'Europa League. Et sinon, deuxième tour qualificatif d'Europa Conférence League pour la troisième place. Donc, ça change tout. Ça change tout. Entre être en poule de l'Europa League ou être en tour qualificatif de l'Europa League, il y a un monde d'écarts. Et même financièrement, il y a quand même beaucoup d'écarts. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est finir deuxième. C'est vraiment notre objectif. Lucas Ayak qui s'est fracturé le tibia. OK. On va l'envoyer voir le chirurgien. Après, Lucas Ayak, c'est vraiment notre troisième option en latéral droit. Donc, ce n'est pas trop gênant. Après, il peut dépanner dans l'axe. Donc, il ne faut pas cléber sur ce multiple non plus. On va du coup... Ah, c'est le dernier match avant la trêve. Écoutez, c'est parfait. Et on verra là, pendant la trêve, si on fait bouger un petit peu l'effectif ou pas. Je vous avoue que je suis un petit peu frileux. Alors, ça dépend ce qu'on vise. D'un côté, soit on ne vend personne, on garde tout le monde jusqu'au bout. Mais du coup, on risque d'avoir des joueurs qui partent en fin de contrat et du coup, ne pas toucher de sous-dessus. Ou alors, on se dit qu'on prépare aussi la saison prochaine et on les prolonge, je ne sais pas. A voir. Je vais réfléchir. De toute façon, il y aura une vidéo spéciale Mercato. Vous commencez à en avoir l'habitude. Dès demain, du coup, on pourra parler de ce match de l'équipe de France. Faire un petit peu le point. Et aussi, du coup, entamer cette période de Mercato. Puisque on est en décembre. Et ce sera la trêve. Si on regarde ici, trêve. Et on reprendra le 14 février au niveau du Mercato. Le Mercato ouvrira ses portes dans 21 jours. Donc, mi-janvier apparemment. Ok, très très bien. Donc, on aura le temps d'aller sur ces 20 jours-là qui nous resteront. On aura le temps d'aller regarder un petit peu notre effectif. Tranquillement, faire le point. Et voir s'il y a des contrats pour le jouer ou pas. Sachant qu'on n'a aucune marge financière. Donc, peut-être vendre un joueur à gros salaire. Et avoir vraiment les attentes. C'est une victoire. Il nous faut une victoire, les gars. Bistriker. Bon, ça, ça ne nous concerne pas. C'est la lutte en bas de classement. Ça ne nous concerne plus, en tout cas. Et on a des suspensions. Suspension de Farkas. Ça, c'est pas trop grave. Puisqu'on a Kopachek. Suspension de Minarik. Ça, c'est un peu plus embêtant. Puisque Nemchik est blessé. Ça va donc être Thomas Yasso qui va prendre sa place. Nemchik sur le banc. On va mettre Rabalik. Kapko à la place de Minarik. Miralemjovic qui est en phase de reprise. On va mettre Kowtek. Ici, Kopachek, il est bon. On est bon. Bonneau, Durich, Kulsera. Par contre, on a l'attaque titulaire. Donc là, il faut y aller. Et j'ai envie de titulariser Chikman. Parce que Jambor me déçoit depuis quelques matchs. Alors voilà. Peut-être un petit électrochoc. Voilà. C'est la grosse décision du jour. La mise sur le banc de Timothée Jambor. Je l'ai fait comme ça. Au feeling. Ça m'est venu comme ça. Et il faut aussi donner du temps de jeu à notre jeune attaquant. Il a prouvé qu'il avait fait des bonnes choses à chaque fois en entrant. Donc allez-y. Vas-y mon petit. Fais-toi plaisir. Jambor. Ça va peut-être lui faire du bien aussi de passer un coup sur le banc. Au pire, il pourra rentrer en cours de match pour essayer de faire la différence. Et corner de Kuchira. Dès la deuxième minute. Au premier poteau. C'est repoussé. Ça va revenir dans les pieds de Kuchira. La perpa. Kopach. Kopachek. Yasuo. Oh Yasuo, la mauvaise passe. Nemchik. Ok, c'est bien. Sans faire de faute. Ils l'ont bien poussé vers l'extérieur. Donc heureusement. Heureusement. Corner de Kuchira. À nouveau. La tête. C'est dégagé. Ça va revenir. Kuchira. Qu'est-ce qu'il va tenter ? La spéciale Kuchira. Il rentre à l'intérieur. Et Kukuchika qui peut se saisir du ballon. C'est bien. C'est bien Kuchira. Ce qu'il tente. Il tente des choses. Il essaye. C'est ce qu'on lui demande. Allez les gars. On va vous encourager. On a besoin. Allez s'il vous plaît. On a la possession de balle. Mais on n'a pas cadré encore de tir. Ouais. Vantrouba. On a un joueur qui s'est fait mal. Et bien. Roland Galsic. On ne va pas prendre de risque. Même si on a la traite qui arrive. On ne va pas prendre de risque avec notre ami. Notre jeune joueur. Kuchira. On va le sortir. Et on va faire confiance à Galsic. Qui nous a fait à chaque fois des bonnes rentrées. Kopach. Le long ballon. Vers Chikman. La déviation. Ce sera pour personne. Personne qui pouvait suivre ça. Les gars. Essayez de jouer plus court. Essayez de jouer plus propre. 35ème minute. Il ne faudrait surtout pas prendre de but maintenant. Attention à la montée de Yem. Le centre. Versi Zezek. Et ouais. Je l'ai dit les gars. Je l'ai senti venir. Yem qui n'est pas attaqué. Qui a tout le loisir de centrer. Et le marquage qui est un peu lâche sur Zezek. Et ça fait un 0. Et on va passer en offensif. L'engagement. Yasuo. Allez. Tout de suite sur l'engagement. Ce serait beau d'égaliser. Gono. Long ballon. Galsic. Il arrive à contrôler. Long line de touche. On va revenir dans l'axe. Mais la mauvaise passe. Les gars. Venez donner des solutions plus proches. Pourquoi vous restez loin du porteur comme ça. Le centre. Ouais. C'est bien. Koutek qui a le ballon. Koutek. Faut pas la perdre. Ça écarte vers Durich. Durich qui sauve la touche. Allez. Donnez des solutions les gars. Durich. Long ballon. Changement. Del. Galsic. En profondeur vers Gono. Gono. Galsic. Petit ballon dans la surface. Chikman. Oh. L'opportuniste. Maros Chikman. Voilà. Ce qu'on veut voir. Et Gono. C'était bien joué. Qui se retourne. La Galsic. Petit ballon premier. Attention. C'est dévié. Et Chikman. La frappe en angle fermé. Pardon pour le micro. La frappe en angle fermé. Oh oui. Oh oui. Yem qui a l'air d'être un bon joueur. Yem. Ruben. Ou Yem. Pas mal. Pas mal. Allez. C'est bien. On égalise juste avant la mi-temps. C'est parfait. C'est ce qu'il faut. Mais maintenant. Allez. Continuez sur ce rythme les gars. Allez. Je compte sur vous. Je compte sur vous. Je compte sur vous. Les gars. Lâchez rien. Et j'encourage. 52ème minute. Touche de Verest. Galsic. Allez. La balle perdue. Hayasso. Tout de suite. La récupération. Galsic. Chikman. Chikman. Faut pas la perdre. Kowitek. Ah. Kowitek. Il est un petit peu derrière. Ça se referme vite. Zizek qui a fait l'effort. Abdoul Moussa. Abdoul Moussa qui transperce. Abdoul Moussa tout seul. Oh. Il a pas le droit de remonter le terrain tout seul comme ça. Oh merde. Abdoul Moussa. C'est dégagé. Ça va revenir. Mazanovski. La frappe. Ventrouba. Oh la 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 la. Oh la la. Instruction. J'ai l'impression que quand on n'a pas le ballon. Euh. Non on est bien. Pourtant on a déclenchement de pressing. Je comprends pas pourquoi les joueurs sont aussi libres que ça en face. Toujours un but partout. On va essayer de faire des changements. Tomas Balic qui va laisser sa place à Amiral Emelovic. Qui va rentrer. Kowitek. Jidi. Jidi va prendre un petit peu de temps de jeu ici. Et voilà. On va faire confiance. Chikman est pas mal. On fera rentrer. On fera rentrer peut-être Yambor en fin de match. Mouza. Et dégagement. Nemchik. Nemchik le centre. Azango. Attention on est sous pression. Mazanovski. Ouais le tacle complètement dans le vide. Le long ballon. Verrez. Ouais. Verrez qui s'impose dans son duel. Et Chikman qui est trouvé dans les pieds. Ah il est tout seul Chikman. Oh la faute monsieur l'arbitre. Oh. Kopach. Yasso. Miral Emelovic. Faut pas la perdre. Le long ballon. Et l'appel n'était pas fait. L'appel n'était pas fait de la part de Chikman. Et derrière par contre lui Zizek. Ah il va pouvoir nous punir. Qu'est-ce que c'est que ça les gars. Mais j'en ai marre de prendre des buts de. C'est des buts bêtes ça. On doit pas prendre ça les gars. Et Timotei Yambor. Qui va partir sur un renard des surfaces d'attaque. Vous êtes capable de faire la différence. Vous êtes capable de faire la différence monsieur Yambor. Allez Timotei. Gono. Et oh monsieur l'arbitre. Oh non Gono. Oh non Gono qui est blessé. Oravets qui va rentrer. On peut plus faire de remplacement. Oh non. Blessure au pied. Allez Gono qui va quand même tirer le coup franc. Kopach. Un phare est héroïque là Gono. Sur cette fin de match. Je suis désolé mon grand. Mais il y a la trêve derrière. Tu vas te reposer. Oh la mauvaise passe de Kopachek. Ah on n'est pas dedans. Et Zizek encore une fois en profondeur. C'est pas normal. Mais on se fait prendre dans la profondeur tout le temps. Qu'est-ce que c'est que ce délire. Je comprends pas les gars. On n'est pas non plus. Oh la la. Ça me saoule. Allez. Montrez un peu du caractère les gars. On se fait bouffer. On se fait manger. Dans tous les compartiments du... Bah ouais. Bah ouais. Ah bah allez-y hein. Allez-y hein. Il y a un seul joueur à marquer. Il y a un seul attaquant. Sérieusement. Oh la déroute. Et bah on mérite pas d'être deuxième du championnat dans ces conditions les gars. On mérite rien. Et la trêve qui va arriver à point nommé. Parce que là. On n'a pas été à la hauteur les gars. On n'a pas été à la hauteur les gars. Ah ouais les gars. C'est pas bon. Et Gono blessé un à deux jours. Donc c'est rien du tout. Bien. Et bah écoutez les amis. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusque là. Si c'est pas déjà fait. Le petit code. Le petit abonnement pardon. C'est totalement gratuit. Ça soutient la chaîne. Bientôt 400 sur la chaîne. Merci beaucoup à vous. Le petit pouce bleu. Le commentaire. Pour aider au référencement de la vidéo. Je vous remercie d'avance. Un grand merci. Je sauvegarde la partie. Je vous dis à demain. Je vous retrouve demain pour une vidéo spéciale Mercato. Et ce soir bon match. Allez les bleus.